Je suis à Major Leblanc, c'est moi qui sonnerai pour l'opération de revue. L'information que j'ai présentement, c'est qu'on a un baron de la drogue. Il a fait tenir une cargaison. Son pilote s'est vraiment dans une destination. C'est un attrissage forcé, un écrasage, un écrasage de nuit et puis il est seul à connaître l'emplacement. On a su des sources sûres qui veulent vendre cette information au plus offrant. Aujourd'hui, la première portion de notre mission, on fait une défilature. De où et pourquoi on n'a pas de BDU? La grosse question de BDU, c'est comme ça, parce que notre monsieur est un amateur de café et il est supposé faire une transaction au Centre Eaton de Montréal aujourd'hui. Donc notre job c'est d'aller là-bas, de se promener dans le centre d'achat, de trouver notre taupin, de le taguer et de le suivre. C'est tout ce que j'ai comme info pour tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Peux-tu répéter de l'envoi sur le bête? Sans tritonnes. Sans tritonnes. On fait juste le taguer visuel pour le suivre. On envoie des photos, ça va sortir, on est encore en train de s'installer. Quand? Quand? On va tout suivre plus tard. La suite, c'est la seule information que je veux. Vous avez beau me poser des questions, on va vous dire que j'ai du tout mon truc. C'est pas compliqué, il n'y a rien d'autre. Je suis dans le même bateau que vous autres. On va toucher deux sections d'intern. Vous autres, vous êtes ici, on va toucher des parcs. On va essayer de travailler ensemble et c'est sûr de trouver notre courrier, d'arrêter ça et prendre la route. C'est bon à l'aise. C'est bon à l'aise. C'est bon à l'adresse. La relation principale, ça va être surtout... Le premier lieu, ça va être d'avoir la carte. Ensuite, de faire un plan avec les autres à essayer de séparer ça pour éviter de perdre de temps. Ensuite, de se séparer, être concret, puis savoir trouver la suite rapidement. Trouver les points de café à l'intérieur du maille et de voir la relation. Le maille, c'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller? C'est le Elton Center, je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas courant de comment ça se comporte ici. De toute façon, on va s'adapter. Je vais tourner la carte. C'est tout bon. On corte ça sur le bord de la porte. On décide de faire un autre. Le R, pour que tu mettes les clics dessus, on a l'aile. Présentement, on est dans le QG, qui est un QG secret du CRS. C'est quelque chose qu'on garde secret, justement, qui est protégé sur un faux nom. Là, on a eu l'information, justement, du CRU, comme quoi on devait chercher un pilote qui essayait de revendre avec l'autre. Ça fait que essayer de le trouver dans le centre Elton, maintenant, ça va être un peu difficile. On a le suspect ici. Il reste à le trouver. On est en train de faire des recherches pour trouver son nom dans les fiches d'identité. Ça fait qu'on aura son nom et les informations sont conséquentes. On va faire un autre meeting là-dessus. Il s'appelle Matt Goll. Son nom, c'est Matt Goll. 5 et 11, 270 livres. Il n'est pas petit, là. Il n'est pas assez là pour marquer. Matt Goll, à l'heure de son prénom, Mathieu Gauthier, trafiquant, jeune homme, dans la vingtaine, a décidé d'aller dans la carrière du milieu criminel, argent facile. Son contact, il va donner des informations. On ne sait pas c'est qui. Je veux savoir cette personne-là, c'est qui. Ici, je vais vous donner les photos de Matt Goll. Vous pouvez l'identifier et vous montrer la beauté. Un visuel de l'échange. Que ce soit photo, vidéo, une confirmation de vos yeux. Par exemple, le Dove vient de confirmation. Il dit j'ai une confirmation. Le Dove vient de donner une valise orange. Et ça c'est une confirmation. On n'a pas averti la police. On n'a pas averti la sécurité. On n'a pas averti la civile. On va faire une intervention demain en milieu civile pour évacuer le centre qui donne au complet. Pour l'arrêter. Pour éviter que celui-ci sorte une arme. L'aspect qu'il soit armé. Moi, je vous le dis. Vous le suivez. Vous le trouvez par la suite. J'ai reçu une confirmation. Photo de Matt Goll. Photo de son contact. Que je puisse faire avec mes rechats. Ça va savoir si le cas est dangereux. Est-ce que j'ai besoin de l'appréhender ou il n'y a pas besoin d'appréhender. Si c'est un gars de niveau 2, je ne le prends pas. Si c'est un gars de niveau 3, je le veux. Peut-être qu'ils auront deux prises en train d'aujourd'hui. Par la suite, Matt Goll conduit un Ford Escape blanc. 2012. Inactriculé. Voyez-le, c'est ce que je veux montrer. Oui, peut-être. Matt Goll. Autour de Matt Goll directement pour vous. Il a essayé, je vais vous donner une copie. Vous pouvez y aller en main. La plaque K-8-2-D-L-J. La plaque K-8-2-D-L-J. C'est pas une voiture qui est de la tête. C'est bon. Merci. On reste un tour. On est cassé. Les stations, c'est sonnerie. Contrôle radio. Contrôle radio pour les chauffeurs. Salut, j'aime bien. Suits du. Au véhicule on va dropper ici. On va dropper ici. On va dropper ici. Drop, drop, drop. Au véhicule on va dropper ici. Droppe, droppe, drop. Droppe, droppe, droppe. C'est bon? C'est bon? Non, non, non. Pour Ninja 2. Pour Ninja 2, tu veux faire ça? Le plan rapidement, c'est de rentrer, on localise les endroits des cafés, on se subdivise, on va dans les cafés, après ça on se communique entre nous, si on localise l'individu, on se regroupe, mais en restant à distance, il y en a deux qui vont être plus groupés. Si on n'est plus pas, je vais prendre les photos, confirmation, après ça... La personne quitte, c'est un autre groupe qui suit. Oui, parce que les deux autres se lèvent contre justement, pas qu'il y ait l'impression de se faire suivre. Après ça, si jamais il y a l'impression qu'ils se sont suivis, les deux personnes rentrent dans n'importe quel magasin, il y en a deux autres qui prennent le relais. Comme ça, il n'y a jamais l'impression que c'est deux fois le même type de personne. Il y avait un Starbuck, mais je ne suis plus lequel est dans le plan. Il y a un Starbuck, il semble que tu l'as mis dans son fritin. Il y en avait un aux ailes de la mode. Second crop, je pense. OK. Puis le dernier en bas, c'était Tim. Il y a Tim Wynhouten. Et ça, c'était toi que tu pensais. Il y a Vanhout, non? Il y a Vanhout? Non. Oui, il y a Vanhout aussi. Vanhout, c'est tour. OK. Tu dis à Vanhouten. Donc l'équipe d'intervention qui a comme information que la cible MacDog apprécie beaucoup le café. Donc on va faire le tour de tout ce qui est café, partout où ils vendent du café, regarder les magasins autour, dans les magasins, d'un coup qu'ils soient en train de se magasiner un beau petit bouton. Il y a des agents qui ont repéré un homme suspect avec une moustache et un chapeau de cowboy. Ils vont communiquer avec les IC pour voir s'il n'y avait pas des suspects à appréhender. Vous laissez ici, non, vous continuez. Gardez les magasins. Peut-être que le tour vient, je ne sais pas. Allez, garde les magasins. C'est confirmé. On va rester à cette sortie-là. Il faudrait mettre une outil dans l'autre sortie. des magasins. On a perdu le cowboy et il a monté les marches, on n'a pas pu voir de quel côté il est parti. Il est sur cet étage-là. Un gars, un veston noir, un chapeau de cowboy et de moustache, il devrait être pas pire à trouver. On va avoir une photo du contact, mais on n'a pas réussi encore à avoir une photo de Gauthier avec les charges. Oui, on était sur Sainte-Catherine. On s'en va au point d'extraction. Même qu'on est arrivé. Sainte-Catherine, le point d'extraction? Oui. Je pensais que mon équipe avait perdu le contact avec le potentiel acheteur. Le potentiel acheteur a été suivi. Finalement, une autre équipe a réussi à prendre des photos. Alors, le majeur va être content. Je pensais qu'on n'avait pas réussi. Après, finalement, c'est l'extraction. Je pense qu'on a le contact avec l'acheteur. Alors, on a Gauthier, puis un monsieur avec un chapeau de cowboy.